Coucou les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles énergies du jour pour la journée de demain, mercredi 7 avril 2021. Vous l'aurez remarqué, les vidéos des énergies vont arriver de plus en plus tard puisque maintenant j'ai repris un travail à temps plein, plus je gérerai la chaîne, plus je gérerai le Facebook, plus je gérerai l'oracle qui arrive et puis pour le coup, comme j'ai un temps plein, je rentre que le soir. Donc voilà, bref, j'arrête de vous raconter ma vie, mais en gros, je ne pourrais pas poster avant cette heure-là le temps que je rentre, que je prenne la douche, que je m'occupe de mon fiston et puis que je mange aussi, accessoirement. Donc les vidéos seront postées le soir, si j'ai le temps, je les ferai le matin, mais comme je me lève très très tôt, ça va être compliqué. Bref, on s'en fout de ma vie ! Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les énergies principales, les énergies d'amour et on ira répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques, bien entendu, à la fin du tirage. Donc restez bien jusqu'au bout, mes amours ! On va aller voir tout ça, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On va aller voir... Allez ! Eh, j'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat, hein ! Quand même, hein ! Je dois en rester, hein ! Allez, je vais prendre celle-ci pour les énergies de demain. On va aller voir ensemble. Moi, je n'en ai pas mangé trop. Franchement, ça a été. Moi, j'ai mangé des mi-choco. Aujourd'hui, je me suis gavée de mi-choco. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout, quoi. Allez, on y va ! C'est parti pour l'énergie principale pour la journée, la folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et mille idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers la nouvelle initiative. Donc, demain, il y a cette idée... Alors, je suis désolée, t'entends les chiens, ça c'est les voisins. Je suis désolée. Il y a cette idée demain d'avoir envie de vibrer, de faire plein de choses. Il y a cette envie d'avoir la folie des grandeurs, tout simplement. De t'ancrer dans un projet qui te tient à cœur. De te laisser, comme la carte le dit, de laisser un petit peu les inquiétudes de côté pour aller vers des nouvelles initiatives. Donc, demain, c'est assez prometteur. Ça a l'air de faire du bien. On va aller voir avec les 77 un petit peu ce que ça a envie de nous dire. Ok ? Je te rappelle, toi qui regardes cette petite vidéo, si tu es intéressé par des bougies party light ou des petits bougeoirs, genre les petits lapins qui sont là, les petits lapins tout mignons, tout doux, contacte mon ami Georgina. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe, chère 77 ? Dis-nous tout. Allez, à la coupe, on a le renard et on a les nouvelles. Alors, le renard, on a souvent tendance à dire, ouais, le renard, c'est quelqu'un de rusé, malin, il faut s'en méfier, etc. Mais avec les nouvelles, moi j'ai l'impression que c'est... On reçoit des nouvelles qui vont nous permettre... Ah, j'ai le mot mais j'arrive pas là. Des nouvelles qui vont nous permettre d'agir de la bonne façon. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Non, là c'est la fatigue. J'ai appris une journée de taf, je suis fatiguée. Je suis debout depuis 5 heures, donc voilà. Mais il y a cette idée de pouvoir réagir avec... Tu vois, parce qu'en plus, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. On a la chance et les plaisirs derrière. Donc moi, j'ai l'impression que tu vas justement pouvoir te servir de ces nouvelles pour atteindre ton objectif. Peut-être justement pour lancer un projet. Tu vois, tu vas être malin. Tu vas te servir de ce que tu vas recevoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Bon, allez, on y va. On va aller voir ça ensemble. Oh là, il y a tout qui saute. Allez, on va prendre les cartes qui sautent. J'ai envie. Il y a un nouvel chemin qui t'emmène vers l'abondance. Donc c'est plutôt positif. Il y a vraiment quelque chose de bien. Il y a vraiment quelque chose de bien demain. Allez. Oh là, il y en a trop. Bon, je vais aller les piocher. Allez, c'est parti. La carte de réconciliation, la carte des chemins, la carte de la musique, de la légèreté, du plaisir aussi. Allez, c'est parti. On y va pour l'interprétation. Les amis. Les amis. Parce que les amis, ça ne se dit pas. Voilà. Ouais, mon brin de folie reprend. Alors, au centre du tirage, on a la carte 18 qui est la carte de la guitare qui peut me parler pour moi de se laisser porter par la vie, de légèreté, mais qui évoque aussi une certaine marginalité de ne pas faire les choses comme les autres. En tout cas, ça me fait, et ça revient en référence avec cette carte de la folie des grandeurs et de cette créativité qu'il y a au fond de toi. Elle peut parler de loisirs, de créativité, de s'élever par rapport à sa créativité, de créer de l'abondance, en tout cas, comme si tu allais créer quelque chose, alors que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'écriture. On sent qu'il y a quelque chose, un côté artistique, d'accord, où il y a beaucoup d'abondance. Tu vas peut-être te réconcilier aussi avec le côté artistique et puis mettre des choses en mouvement, créer ton entreprise. Tu vois, il y a un truc dans ce style-là. Tu vois, tu vas être malin, tu vas être rusé. Il y avait ça dans la coupe. Tu vas être malin parce que peut-être tu vas saisir la bonne opportunité, le bon truc qui va faire que tu vas te lancer dedans, tu vois. C'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle étape. Tu fais des choix pour avancer. Tu fais des choix qui t'apportent vraiment beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Les choses, elles sont en mouvement et ce qui est en mouvement aussi, c'est une réconciliation avec ce que tu ressens avec toi-même. Il y a vraiment de ça. On te parle d'intuition avec la lune, mais on te parle aussi d'un délai d'un mois. J'ai l'impression que le mois d'avril, elle va être très créative, très prometteur. Ça va te permettre de t'ancrer, de t'enraciner, d'accord ? Et puis, il y a surtout, peut-être c'est un projet qui est lié à ton passé, d'accord ? Tu vois, il y a encore cette notion d'apprendre, de savoir, de connaître des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé où tu as médité dessus, tu as réfléchi et là, ça y est, tu vas enfin lancer ton projet. Tu vois, moi, ça me fait penser vraiment à ça, pour l'idée de demain. Allez, on va aller voir ensemble avec l'oracle des miroirs. J'ai mon fils qui est en train de me regarder. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ma maman ? Le pauvre. Allez, on y va. J'espère que ça se passe bien, vous, si vous êtes en télétravail avec les petits, là, à la maison. Moi, je n'ai pas le choix, du coup, je ne suis pas en télétravail puisque je suis en formation sur Paris. Toute la journée. Donc, Loulou est chez Mamie. Allez, c'est parti ! Le cadeau, tu vois, il y a quelque chose de bien qui arrive vers toi. Le cadeau, ce n'est pas seulement un cadeau genre matériel, ça peut être une main qui est tendue vers toi. Tu vois, quelque chose qui vient. Et on a quand même la sensation d'échec. Peut-être que ce cadeau, alors, ça peut être une pomme pourrie. Clairement, ça peut être une pomme pourrie. Mais, tu vois, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression surtout que c'est un cadeau qui va t'apporter du comérage, qu'il y a quelque chose... Tu vois, c'est... Alors, pour moi, je ne le ressens pas comme la pomme pourrie. C'est plus quelque chose qui revient vers toi. D'accord ? On a le retour, quelque chose qui a été long, un long voyage. Il y a encore cette idée d'intuition. On a le contrat. Pour moi, il y a quelque chose, enfin, un accord qui est conclu demain et tu reçois... Il y a une main qui est tendue vers toi. On te dit, voilà, il y a eu ça. Un cadeau qui vient parce qu'il y a eu un échec, parce que t'as... C'est peut-être toi qui as fait échec, Emma, toi aussi, tu vois. On est... Tu vois, t'as enfin gagné. Il y a le retour de quelque chose pour que tu puisses gagner. D'accord ? On va aller voir un petit peu avec le tirage. Mais, moi, j'ai l'impression que c'est ça. T'as été plus malin, t'as gagné la partie et là, maintenant, on peut t'offrir ce que t'ont dû, en fait. Tu vois, c'est un petit peu ça, le principe. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain ? Tu vois, il y a cette notion de rêve, il y a cette notion de créativité, d'aller regarder au fond de toi. D'accord ? Le bouclier, la femme, peut-être que tu te protèges encore. Peut-être que tu te protèges d'une femme aussi. Si t'es pas une femme, ça peut être ça aussi. Ou une énergie féminine. L'énergie féminine est très créative. Donc, créative, créative. Ouais, je suis fatiguée. Bref, vous avez compris. Mais peut-être que... Ouais, il y a peut-être ça. Et encore cette notion de voyage. Tu vois, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Et c'est marrant parce qu'on avait déjà ces nouvelles hier. Et regarde, tu vois, t'obtiens la victoire. Moi, franchement, je ressens pas quelque chose de négatif cette semaine. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Alors, bien sûr, et je te le dis, si c'est pas demain, ça peut être après-demain. En tout cas, cette semaine, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui t'amènent vers la victoire. Il y a des choses qui ont été difficiles que tu combats. Et j'ai l'impression que ça ressemble un peu au tirage d'hier. Tu sais, où tu dois avoir une bonne nouvelle qui va t'emmener la tranquillité, qui t'emmène l'accord, le contrat. Il y a des réunions, on en parle, on en discute, on obtient la victoire, quoi. Et pour moi, c'est ça, t'as l'opportunité, la chance de prendre une certaine hauteur pour aller voir tes rêves, pour visionner tes rêves, pour accueillir ce qui vient à toi. Il y a vraiment de ça, demain. Et c'est vraiment une très, très belle énergie, encore une fois. Et ça va te permettre, pour moi, cette carte-là de la folie des grandeurs, elle ne sort pas pour rien. Tu vois, en fait, c'est des nouvelles qui arrivent et qui vont te permettre avec... Comme si... Alors, c'est pas forcément de l'argent, tu vois, mais peut-être un contrat parce qu'on parle beaucoup de contrats. Donc, peut-être quelque chose que tu vas enfin signer, un accord que tu vas enfin signer. Ça peut être une maison, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses comme ça. Et pour le coup, ça va... Le bouclier, ça peut te dire aussi que t'es protégé de l'univers, tu vois. C'est peut-être que ce contrat, ça va être bénéfique pour toi pour te protéger, pour protéger tes rêves, pour protéger un petit peu ce que tu vas engager, d'accord ? Vers cette nouvelle destination, ce nouveau voyage. En prenant de la hauteur, tu vas te rendre compte que t'as une putain d'opportunité là qui s'offre à toi, quoi. Et moi, c'est un peu ça que ça me parle. Allez, on va aller voir avec le tarot. Eh, tu sais ce que j'ai envie de faire ? Ouais, j'ai envie même de prendre mon oracle là ce soir pour aller voir avec toi. Alors, attends, on va enlever les signes et la carte, hop, je vais aller voir un petit peu avec mon oracle. Je te rappelle que l'oracle des faits enchantés, là ça y est, il est en production donc il va bientôt arriver donc si tu veux l'acquérir, n'hésite pas à me contacter. Suelen arrobase orange.fr t'as tout sous la barre de description de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'il se passe pour devant ? Donne-moi des indications là. C'est quand même une belle énergie, hein. Regarde, j'ai même pas envie d'en sortir d'autres quoi. T'as vraiment la victoire et elle est déjà ressortie avec l'oracle des miroirs mais elle ressort encore. Il y a quand même quelque chose qui se passe super bien et c'est marrant parce que, regarde le dos de deck, on a l'échec. On avait cette sensation tout à l'heure dans la coupe, tu te rappelles, le présent, la main tendue et cet échec. Je pense que t'obtiens une victoire sur quelque chose qui était difficile, sur quelque chose peut-être à laquelle tu croyais plus. Tu vois, tu croyais que c'était plus possible en fait. Il y a vraiment une victoire pour un renouveau, pour quelque chose de naissant et tu vois, on t'accorde le oui. Moi, pour moi, l'échec, c'est quelque chose qu'on a mis et tu vois, c'est drôle parce que sur cette carte, j'avais parlé de protection. Je te disais que tu étais protégé par l'univers il y a quelques minutes là et tu vois, c'est ça. C'est en fait, l'univers, avant de te donner cette victoire, il a dû t'imposer un certain échec pour que tu mettes des pierres pour élever en fait pour, enfin, tu vois, comme si tu devais mettre des barreaux à une échelle pour grimper, pour t'élever, pour obtenir la victoire, il a fallu que tu passes par l'échec. En gros, moi, c'est ce que c'est en train de me dire et du coup, tu as pris de la ruse, tu as appris à être malin, à faire les choses différemment, à voir les choses différemment aussi et aujourd'hui, ça va te permettre, enfin, en tout cas, demain, ça va te permettre d'obtenir une certaine victoire. Alors, des fois, c'est des petites victoires, tu vois, tu n'attends pas forcément à un truc de ouf mais ça peut être juste une victoire sur toi, tu vois, des trucs tout cons, tu vois, enfin, ça y est, tu arrives à faire un truc alors que jusqu'à présent, tu n'as pas réussi. Des fois, ça ne tient à rien les petites guidances comme ça, il faut vraiment l'adapter à votre situation, ok ? On est vraiment dans ce genre d'énergie. Allez, maintenant, le tarot, dis-moi un petit conseil, monsieur tarot, le tarot des anges, donne-moi un petit conseil s'il te plaît. Allez, un petit conseil s'il te plaît. Bah écoute, il a sauté, il y en a deux. Le 8 de terre qui te dit un travail hautement qualifié et récompensé, tâché de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retourné à l'école. Tu vois, il y avait cette notion d'apprendre, de savoir quelque chose. Déjà, tout à l'heure, elle était ressortie, cette carte. Et puis, quoi de mieux encore pour parler de créativité que l'impératrice ? L'impératrice, elle est souvent représentée enceinte, tu vois, c'est comme si elle allait donner la vie. L'impératrice, c'est la maman dans le tarot. Donc, on est vraiment dans l'idée d'abondance. Tu vois, le fruit, il arrive à maturité et tu vas pouvoir récolter. Mais peut-être que tu as encore un petit peu de choses à apprendre, mais c'est récompensé en fait. Le fruit de tes efforts, il va être récompensé demain. C'est vraiment ça l'idée. On est vraiment dans ça. On te dit avec l'impératrice, la carte, elle te dit répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Tu vois, encore cette notion de réaliser ses rêves. On avait ça avec l'oracle des miroirs, le fait de suivre tes rêves, de prendre un nouveau chemin, le fait de... Encore une fois, il est là, le rêve. C'est... Laisse tomber tes inquiétudes et ouvre-toi à la nouveauté de quelque chose qui te fait du bien, de suivre ton intuition, ta créativité. On est vraiment dans ça. On est vraiment dans cette énergie de pulsion, de créativité. Demain, le maître mot, c'est réalise tes rêves, suis ta créativité. Réalise tes rêves et suis ta créativité. C'est vraiment ça. Allez, c'est parti. Le tirage sentimental. Alors, par contre, tu restes bien jusqu'à la fin, t'oublie pas, on va aller voir un petit peu la réponse à ta question avec les réponses angéliques juste après, le tirage sentimental. Allez, on y va. Le tirage sentimental, je vais continuer comme ça parce qu'apparemment, on vous kiffez quand je fais deux cartes couple, deux cartes célibataires, que j'en rajoute, machin. Vous aimez bien ce principe-là. Donc, je reste là-dessus. Ça a l'air de vous plaire. Allez, on y va avec la métisse love, un de mes jeux préférés. Je l'adore vraiment. Allez, pour les couples, allez, pour les célibataires, je vais aller pûcher comme ça. J'en vis, je fais n'importe quoi, mais voilà. Et puis, pour ceux qui sont dans une période un peu triangulaire, mais tu sais, un petit peu, un petit peu space. Tu vois, tu as la triangulaire, la polyamour, un peu, un amour qui n'est pas commun, on va dire. Allez, pour les couples, on a les nouvelles et on a la femme. Alors, on peut recevoir des nouvelles d'une femme, clairement, mais on pourrait aussi nous parler d'envoyer beaucoup de messages. Si tu es une femme, peut-être que tu vas envoyer, recevoir des messages. D'accord ? Ah, on nous parle de séparation. On ne sait pas top top. De quelque chose d'éphémère et on te parle de choix. Il va falloir que tu fasses des choix. Si tu es en couple, peut-être que tu as besoin d'envoyer un message de rupture, de rompre avec quelque chose, de faire certains choix, de rompre aussi avec quelque chose qui est peut-être éphémère. Alors, si tu es en couple depuis longtemps, ne panique pas. Ce n'est peut-être pas que tu vas te séparer. Je ne le sens pas comme une séparation, séparation. Moi, je le sens que tu vas te séparer de certaines habitudes parce que, tu vois, l'amour éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, tu vois. Alors, on peut parler de flirt, on peut parler d'amour passager, mais je ne le sens pas comme ça parce qu'en plus, avec la carte des choix, c'est te séparer d'une mauvaise habitude pour moi. J'ai vraiment ce fort ressenti. Je vais juste aller... Ouais, tu vois, alors, on a le papa. Moi, protège-toi. Le papa, c'est celui qui protège. Le papa, c'est peut-être aussi lié aux enfants, tu vois. Tu n'as peut-être pas la bonne façon de faire. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment là au niveau du couple. Il faut qu'on se sépare d'une mauvaise habitude, il faut qu'on se sépare de quelque chose. Peut-être que tu vas te séparer parce que c'est un amour qui est passager. Peut-être que tu es en couple mais tu fais le choix de te séparer, de retourner peut-être avec le père de tes enfants aussi pour certaines personnes ou de choisir ton rôle de papa et de te séparer. Tu vois, ça peut être plein de cas de figures mais en tout cas, ici, tu l'adaptes à ta sauce. Ok ? Mais pour moi, ce n'est pas... Encore une fois, je pense que la majorité des personnes, ce qui va parler, c'est le fait de te séparer d'une mauvaise habitude, quelque chose que tu as mis en place qui est un peu éphémère, qui ne matche pas, qui ne s'ancre pas ou pour d'autres, ça va être vraiment l'idée que tu es en couple depuis pas longtemps et tu te sépares. Tu vois, tu fais des choix de rester en tant que papa et de te séparer. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ok ? Allez, pour les célibataires, on y va. L'énergie pour les célibataires, le bonheur et l'amour envoûtant. Clairement, ça me parle peut-être éventuellement d'une belle rencontre, d'une âme sœur, de quelqu'un vraiment avec qui tu vas avoir un coup de cœur mais quelqu'un qui sera peut-être déjà en couple. On parle d'un rival dans l'histoire. Donc, que tu sois une femme ou un homme, t'adaptes, que tu sois hétéro, gay, enfin voilà, t'adaptes. Ok ? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà... Alors, il y a beaucoup d'amour. C'est sûr, ça va puer l'amour, l'histoire. Mais je pense que c'est déjà quelqu'un qui est en couple. D'accord ? Quelqu'un qui a certainement une famille, quelqu'un qui est ancré. Toi, tu vas avoir un gros coup de cœur mais pour une personne qui est déjà maquée. Donc, ça va être un petit peu compliqué. A toi de voir, il y a beaucoup d'affection peut-être aussi et tu vas limite tomber dans une espèce de dépensance, une obsession envers cette personne. C'est assez malsain, tu vois ? Alors, deux fois, parce qu'on a cette idée de quelque chose qui est malsain avec la carte de l'addiction mais aussi, tu vois, on a un amour envoûtant. Comme si quelqu'un t'avait jeté un sort pour que tu tombes amoureux, tu vois ? Un peu cette idée-là. En tout cas, tu vas te poser clairement la question. Voilà. Allez, pour ceux qui vivent une relation en triangulaire ou en polyamour, on me parle d'amour charnel et de meilleur ami. Il y a peut-être quelqu'un avec qui c'est ambigu. Peut-être un meilleur ami, une meilleure amie avec qui c'est un peu ambigu. D'accord ? Peut-être quelqu'un qui est déjà en couple et puis, tu sais, si c'est une triangulaire, peut-être que tu vas avoir un coup de cœur pour... Enfin, il y a un rapprochement avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Peut-être qu'éventuellement, pour les gens qui sont en triangulaire, c'est peut-être une personne de l'entourage avec qui tu es, tu vois ? T'adaptes, franchement, il coûte ton intuition, c'est peut-être quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui revient. Il y a l'opportunité avec quelqu'un du passé de retrouver du plaisir charnel, en tout cas, de prendre du plaisir et peut-être que tu vas être dans le doute. Moi, j'ai l'impression que tu vas peut-être consulter... Ouais, non... C'est peut-être quelqu'un avec qui tu as construit ta vie de famille dans le passé qui revient. Tu vois ? C'est peut-être ça. Moi, j'ai l'impression que tu as une opportunité avec quelqu'un de ton passé, une opportunité avec quelqu'un où tu peux prendre beaucoup de plaisir, quelqu'un qui t'était très proche. Il y avait un lien très proche. À toi de voir. Adapte à ta situation. Allez ! L'oracle des réponses angéliques. Alors là, c'est le moment fatidique. C'est le moment où tu vas devoir choisir. Soit tu prends la petite sphère avec une supernova à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Tu vois, il y a une petite supernova. J'adore cette sphère. Merci Toufique. Si tu passes par là, c'est mon ami Toufique qui me l'a offert. Et la petite pyramide en quartz rose. Tu vois ? Tu choisis la 1 ou la 2. Et puis, tu fais pause si tu n'as pas ta question. Une question fermée, un oui, un non. Ok ? Allez, on y va. C'est parti. N'hésite pas à faire pause si tu n'as pas ta question. On y va. Allez. Pour le 1 et pour le 2. Attends, moi aussi, je choisis. Aujourd'hui, j'ai envie de choisir. Allez, c'est bon, j'ai ma question. Pour ceux qui ont choisi la sphère, attendez-vous un signe. C'est top, c'est ce que j'attendais. Alors clairement, on te dit que tu vas avoir des nouvelles par rapport à ta question. On te dit qu'il va falloir t'affirmer et on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je pense que vraiment, il va falloir que tu dises non mais moi je suis là, j'attends tes réponses, j'attends que tu me dises ce qu'il en est ou en tout cas, affirme-toi dans la situation et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Donc pour moi, il y a des choses qui vont évoluer. On te dit dans un an, c'est pour te dire, alors ce n'est pas forcément dans un an, mais j'ai l'impression que ça va demander encore un peu de temps. Demain, tu vas avoir un signe, tu vas commencer à avoir des choses bougées, etc. Mais ça va demander encore un peu de temps, tout simplement. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on te dit que la situation va s'améliorer. Donc là, mais il va falloir que tu repenses à la situation et on te parle d'occasion favorable. Dans les deux cas, on me parle d'un oui, d'accord ? La situation va s'améliorer mais repense peut-être la façon de faire, d'accord ? Par rapport à ta question et on te parle d'une occasion favorable. Donc peut-être que tu vas voir les choses se présenter à toi, mais il faut que tu sois encore aussi dans cette configuration un petit peu patient. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, qu'il vous aura fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air pour que je sois super bien référencée et puis me prouver que tu kiffes les vidéos. Voilà, je te embrasse très très fort et je te dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada